Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la 76e Collégiale de la FEM. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant, la place du ludique dans nos formations. Est-ce qu'il faut vraiment du ludique dans les formations ? Est-ce qu'une formation ne pourrait pas être sérieuse ? Et est-ce bien sérieux de mettre du ludique ? Ce sont des vraies questions qu'on entend parce que c'est souvent un buzzword que tout le monde utilise en disant c'est ludique, c'est ludique, mais derrière, qu'est-ce qu'on met comme idée ? Et comment concrètement on le met en œuvre dans nos entreprises ? Et pour cette question qui est assez large, on a la chance d'avoir Chantal Barthélémy Ruiz, qui est une femme qui présente bien des avantages comme intervenante. D'abord, outre la sympathie qu'elle m'inspire parce que je la rencontrais depuis quelques temps, c'est le fait de dire qu'elle présente à la fois un cursus qui est universitaire où elle a animé, elle est intervenue sur un diplôme universitaire, sur le sujet. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le recul de la pédagogie et puis aussi sur le fait qu'elle s'intéresse aux entreprises et qu'elle a fait beaucoup de choses pour eux avec l'Udimat Expo, avec l'association Permis de Jouer qui présente énormément, donc qui est fondatrice de Permis de Jouer aussi, qui présente énormément de jeux en entreprise. Et puis la nuit du jeu de l'entreprise. Donc ici, avec tout ça, on n'arrive pas à avoir des réponses. C'est assez damné. Merci Chantal d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de m'avoir invitée pour parler d'un sujet qui m'est cher, effectivement. Absolument. Et donc, avec beaucoup d'humour, mais beaucoup de sérieux, on va aborder le sujet. Finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est que la pédagogie ludique ? Comment tu définirais le ludique ? Alors, il y a des définitions très sérieuses. Donc, ce n'est pas seulement comment moi je le vois, c'est ce qu'on en dit aujourd'hui. Puisque j'ai enseigné, comme tu le dis, en sciences du jeu. J'enseigne encore en sciences du jeu, qui est donc un diplôme de troisième cycle qui est à l'université. Il y a une seule université en France qui le fait. Donc, je suis dans ce cursus-là où je m'occupe de tout ce qui est jeu en situation éducative. C'est-à-dire aussi bien le jeu avec ses éléments pédagogiques liés aux adultes, à la formation continue, mais aussi le jeu pour les plus jeunes, les enfants, en formation initiale et haute, le jeu dans les musées scientifiques, le jeu dans toutes sortes de pratiques qui ont à voir avec l'éducation et la formation. Alors, la pédagogie ludique, on va dire qu'on peut parler d'une pédagogie ludique chaque fois qu'on fait un détour par quelque chose pour aborder un sujet. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on est devant une montagne, on se dit comment est-ce que je passe de l'autre côté de cette montagne ? On peut la gravir et en regardant droit devant soi, on la gravit, on redescend, on voit que ça demande des efforts. Et alors, pour ceux qui ne sont pas des vrais montagnards, ou qui n'ont pas appris avec la bonne méthode comment on monte au sommet d'une montagne, on en redescend, c'est difficile. Et puis, il y a d'autres façons de faire. Il y aurait une façon de contourner. Donc, peut-être qu'on va faire plus de kilomètres, mais que finalement, en restant à un niveau qui n'a pas d'exigence en escalade, ça va être à la portée de plus grand nombre de gens. Et puis, peut-être que pendant qu'on va faire ce détour, on ne va plus avoir cette masse montagneuse devant nous qui nous impressionne. Et que du coup, quand on sera arrivé de l'autre côté, on va se dire, ah ben ça y est, j'y suis arrivé. Et puis, on pourra encore avoir d'autres chemins. C'est-à-dire que s'il y a une rivière qui était de l'autre côté, on pourrait dire, eh ben moi, je vais faire des petites haltes pour aller de l'autre côté de la montagne si c'est long. Je vais m'arrêter à une île, puis à une autre, puis à une autre. Donc, il y a toute cette idée dans les pédagogies ludiques. Ça fait partie des pédagogies dans lesquelles on va attaquer tous les sujets, si je veux dire, mais on va à chaque fois chercher comment permettre à des personnes qui ne vont pas avoir une accroche immédiate avec le sujet, comment leur permettre de le comprendre et de se l'approprier. Donc, c'est quelque chose qui va tenir compte à chaque fois quand on imagine quelque chose qui est ludique. Ça va tenir compte des freins que tel ou tel ou tel pourrait avoir dans la situation de formation qu'on évoque. Est-ce que tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, la place du ludique est devenue un peu une place centrale ? Parce que la façon dont tu le définis, tu dis, c'est si on n'arrive pas à franchir la montagne, on a des détours. Finalement, aujourd'hui, est-ce que tout n'est pas des tours ? Oui. Alors, tout, non, peut-être pas. Je voudrais dire que je ne suis pas dans un extrême. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues charmants et sympathiques, mais qui n'ont pas forcément le recul parce qu'ils n'ont pas travaillé sur le jeu. Ils ont expérimenté. Ils se sont dit, tiens, telle chose, ça passe mieux si je le fais de façon… en utilisant de l'humour, en faisant du théâtre, en prenant un plateau de jeu, en faisant une mise en situation. Toutes les mises en situation ne sont pas ludiques, mais ils ont trouvé… ils ont vu les avantages à utiliser ça et donc ils l'utilisent. Mais sans forcément l'utiliser de la façon la plus intéressante possible. C'est-à-dire qu'en fait, le ludique, si on en met, ça a sa première fonction, qui est la fonction du jeu, d'être une récréation. Quand on est à l'école, il y a les temps où on travaille. Enfin, surtout autrefois, maintenant, il y a des moments même où on joue dans la classe, mais on travaille et puis après, il y a la récréation qui est faite pour quoi ? Pour faire retomber un peu la pression, faire qu'on puisse après à nouveau se concentrer. Donc, le jeu, on peut l'utiliser dans des formations, dans des situations pédagogiques, juste pour cet aspect-là, c'est-à-dire dire on va permettre à nos cerveaux de se relâcher et puis après, on va à nouveau pouvoir se concentrer. Mais c'est un peu dommage d'utiliser le ludique comme ça. Donc, j'ai des collègues qui ont approché le ludique comme étant un espèce d'emballage vraiment très alléchant et puis du coup, ça va aider à comprendre. Alors, des fois, ça marche parce que la seule chose qui empêchait les personnes de comprendre, c'est qu'elles étaient fatiguées ou qu'elles avaient une appréhension. Mais ce n'est pas suffisant. Un vrai processus ludique, ça n'est pas à la portée de tout le monde de le créer. Je dois dire que c'est sans doute de l'utiliser. Je pense qu'avec un bon support, une bonne mise en main, on peut l'utiliser. Mais imaginer soi-même quelque chose, c'est une technique qui est beaucoup plus compliquée que ce que l'on croit. Il ne suffit pas de mettre quelque chose d'alléchant. Je vais prendre juste un petit exemple qui n'est pas dans le domaine de la formation d'adultes, mais qui était vraiment frappant et qui est, je trouve, bien imagé. C'est une dame que j'ai bien connue, qui a exposé longtemps sur les salons que je faisais, qui était institutrice. À l'époque, on ne disait pas encore professeur des écoles. Et cette dame, elle adorait la grammaire, le français, et elle s'est dit qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de mal en grammaire, je vais leur faire un jeu. Donc, elle faisait des plateaux, mais absolument somptueux, séduisants, avec des histoires, il y avait des petits escargots, des petits lapins, des femmes de la fontaine et tout. Et puis, quand vous voyez ça, je me souviens d'un qui était avec la chèvre de M. Seguin ou je ne sais plus quelle honte de dos d'être. Et puis, en fait, on voyait ça, on voyait ce plateau, c'est formidable, on avait des jolis petits pions. Et quand tu tombais sur une case, qu'est-ce qu'on te demandait ? Est-ce que vous voulez conjuguer le verbe partager à l'imparfait du subjonctif, à la troisième personne ? Bon, eh bien, les enfants, ils étaient un peu déçus, quoi. Parce que finalement, ils se rendaient compte tout de suite qu'il n'y avait eu qu'un habillage pour quelque chose qui était finalement exactement le même contenu. Donc, une bonne pédagogie ludique. Alors, il y en a peut-être un peu partout, mais la bonne pédagogie ludique, c'est celle qui va travailler avant tout le contenu. Et après, l'habillage ludique, il va être là, pas seulement pour dire, ah, c'est plus sympathique. Non, il doit aussi nous envoyer des messages. Enfin, je donnerai plus tard peut-être des exemples de ça. Ah, très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait lorsque… Parce qu'en général, on a des jeux, on a des mises en situation qui sont plus ou moins ludiques. Les gens ont un territoire ludique particulier qui vient souvent de ce qu'on leur a montré. Comment est-ce qu'on fait pour construire un processus pédagogique qui soit adapté ? Voilà. Alors, si on veut essayer de faire quelque chose par soi-même, disons, prendre au plus simple un formateur qui se dit, tiens, dans ce programme que je fais depuis un certain temps, il y a des moments où je sais que c'est toujours un peu difficile. Il y a des moments où c'est après le déjeuner, la sieste, l'état post-prandial n'est pas favorable à ça. Ou bien, je me rends compte que c'est difficile de créer vraiment un esprit de groupe au début. Tout ça va. Ou quand on fait une évaluation, finalement, l'évaluation, elle est difficile parce que les personnes, ça leur donne l'impression qu'elles sont en train de passer un examen. Et donc, comment je peux faire une évaluation ? Bon, ça, on va pouvoir intégrer soi-même ces choses-là avec quelques éléments de référence, évidemment. Et on a des mécanismes qui vont convenir à ces choses-là. C'est-à-dire, je suis d'ailleurs en train d'écrire une série de tout petits livres qui sont sur le brise-glace, sur le jeu d'évaluation, etc. Parce que je pense que ça, c'est à la portée de tous les formateurs. À titre d'information, si tu les écris maintenant, quand est-ce qu'on a les chances de pouvoir les lire ? L'année prochaine. Donc, on t'en remettra. Voilà, j'essaye de faire une petite série cette fois. Et pas un gros livre, parce que je me dis que dans le fond, la plupart des personnes, des formateurs qui se mettent à l'utilisation des pédagogies par le jeu, pour réussir, ils commencent par une petite chose, puis une plus grande, puis une plus grande. Donc, je me dis, je vais leur mettre le pied à l'étrier. C'est un peu ça, la différence des livres plus savants qu'on peut être amené à faire. Je me dis, il faut commencer avec des choses simples. C'est-à-dire dire, mon problème, c'est un moment où je dois faire une évaluation. Quels sont les mécanismes ludiques que je peux utiliser là ? Et donc, il y aura comme des petites fiches. Et je peux dire, par exemple, il y a un habillage qu'il suffit à faire. Alors, si on reste sur l'évaluation. Oui. On veut une évaluation ludique, parce que d'ailleurs, c'est la dernière chose que les gens gardent. Souvent, l'évaluation se fait à la fin. Donc, c'est sympa de partir. Alors, l'évaluation, je voulais dire une évaluation de ce qu'on a appris. Mais ça peut être aussi l'évaluation, évidemment. Final, donner un avis. Mais ça, c'est plus facile. Donc, prenons l'évaluation de ce que j'ai compris sur un sujet pour me permettre à moi de savoir ce que j'ai compris. Et puis aussi à l'animateur de voir s'il a encore des choses à me faire dire. Moi, j'ai imaginé des… Je me suis dit, comment ça m'est venu l'idée ? Tu vois, des fois, c'est un travail technique où on se dit, bon, là, j'ai telle, telle, telle problématique. Donc, ça, ça m'amènerait plutôt à tel mécanisme. Et puis, parfois, il y a une idée qui jaillit. Et c'est ce qui va venir dans la tête des formateurs quand ils vont s'y mettre. Ils vont faire une ou deux ou trois fois un peu péniblement. Et puis après, ils vont se dire, tiens, ah ben ça, ça me donne telle idée. Ou tiens, dans mon tiroir à jeu, j'ai telle chose, peut-être que je peux l'utiliser. C'est un peu ça que je fais quand je fais des formations de formateurs occasionnels, par exemple. C'est pas de les amener à imaginer tout, tout seuls parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre à faire pendant des mois un jeu. Ça met des mois quand on veut faire un bon jeu. Mais c'est de se dire comment je peux utiliser d'une façon intéressante des choses que j'ai aussi là. Donc, moi, j'avais à faire passer pour une grande banque, pour son asset management, donc toute l'utilisation, enfin le traitement en bourse, l'entrée en bourse pour gérer des fonds donnés par les clients. Et donc, dans ces endroits-là, il y a des gens qui sont très savants. C'est ceux qui, effectivement, placent en bourse. Et puis, dans le reste, ceux des couloirs, on ne fait pas de bruit pour ne pas les déranger. Mais dans un établissement comme ça, pour un qui place en bourse, il y en a dix qui sont gestionnaires, commerciaux, secrétaires, et qui ne comprennent rien du tout à ce qu'ils voient écrit sur tous les écrans de Bloomberg TV qui sont installés partout. Et donc, on m'avait dit, est-ce que vous voulez essayer de faire une initiation à la finance pour des non-financiers ? Donc, j'ai rencontré quelques personnes avant de chez eux pour voir. Et en fait, je me suis rendu compte, ils avaient peur. Peur que la finance, ça avait l'air d'être vraiment réservée à des personnes qui étaient toutes seules et qu'on les faisait tranquilles dans leur bureau et qu'ils faisaient gagner des millions et puis parfois en perdre d'ailleurs aussi. Et donc, je me suis dit, il faut que je casse cette chose-là et leur montrer que dans le fond, la bourse, à quoi ça fait penser ? C'est souvent, on dit, on joue en bourse et on parie quand même sur cette action, on va monter ça. Je ne sais pas, c'est évidemment sur le fait que la plupart des personnes qui font ça ou la totalité, ils connaissent énormément de choses, ils ne font pas des paris au hasard. Mais je me suis dit, tiens, et si on faisait un jeu qui ressemble à un jeu de casino ? Et donc, j'ai fait un plateau de jeu qui était comme un plateau de casino avec des jetons, parce que quand même, dans notre esprit à nous, on voit un plateau de casino et des jetons, on a envie de gagner. On mise des jetons. Moi, je ne les transformais pas ni en francs à l'époque ni en euros. Mais n'empêche que quand j'ai des jetons, j'aime bien en récupérer plus. Et donc, c'était un quiz, tout simplement. Un quiz pour permettre aux gens d'avoir tous un peu les mêmes connaissances de départ sur le vocabulaire financier, les notions sur lesquelles on allait travailler. Mais le fait d'être en petite équipe et d'avoir chacun des jetons d'une couleur et de venir les miser, et moi, j'avais ce grand plateau que j'avais fait et un râteau de croupiers, eh bien, en fait, ce quiz, il devenait vraiment quelque chose de très amusant. Les gens se battaient comme des enfants pour dire, oui, mais moi, il me semble que vous avez oublié de nous donner un jeton, qu'on héritait un jeton de plus. Et en fait, ça leur faisait oublier qu'ils étaient des non financiers. Et à l'arrivée, à la fin de ce jeu, eh bien, finalement, ils avaient osé prendre des risques sur certaines choses et autres. Et finalement, ils comprenaient quel était le mécanisme de base, quoi, de leur métier. Bon, ça, c'est un petit exemple. Et alors, ce plateau qui est un peu amusant, j'en ai fait des 20, 25, 30 versions différentes parce qu'on peut, sur un principe de quiz, finalement, arriver à lui donner une apparence. Ça peut ressembler à un jeu de télévision. Ça dépend de la situation. Ça peut ressembler à un champion, tout ça. Ça peut ressembler à un jeu de casino. Ça peut ressembler à quelque chose qui est un labyrinthe où il faut arriver au bout. Donc, là, dans le jeu d'évaluation, on peut même se servir d'un plateau de jeu, d'un jeu de société qu'on aurait et qui, par exemple, je ne sais pas, ces fameux des jeux dans lesquels on a des questions par thème ou on avance, etc. Je peux très bien prendre le plateau qui, après, faire mes cartes à moi. Donc, il y a un type d'évaluation aussi que je fais qui fonctionne très bien pour voir si les personnes ont compris des notions. C'est que je pars d'un jeu de société que tout le monde connaît à peu près qui s'appelle le tabou. C'est un jeu dans lequel on doit faire deviner un mot et il y a des mots interdits. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le mot hôpital à faire deviner. Je n'ai le droit de dire ni médecin, ni urgence, ni ambulance. Donc, pour que je puisse faire comprendre la notion, il faut que je la maîtrise bien puisque je ne vais pas utiliser les trois mots les plus courants pour le dire. Et donc, c'est ce qu'on fait à la fin, parfois, d'un stage pour voir si les gens ont bien compris. Ils écrivent eux-mêmes des petites cartes sur lesquelles ils mettent un mot qui a un rapport avec ce qu'on a vu, trois mots qui leur paraissent les plus évidents pour le définir. Et donc, la personne qui tire la carte n'aura pas le droit d'utiliser. Et alors, par exemple, elle va faire deviner formation sans dire apprenant, sans dire… Et donc, là, si la personne n'a pas bien compris la notion, ça se voit. Donc, ça se voit de façon amusante. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas mise en difficulté. C'est l'autre point qui est important dans la pédagogie ludique. La pédagogie ludique présuppose qu'on va toujours en partant du positif. C'est aussi une chose qui est vraiment une différence. C'est à l'école, au lycée, à l'université, partout, on a un 20 sur 20 qu'on essaye d'atteindre. On s'en rapproche plus ou moins. Dans le jeu, quand la partie commence, on est à zéro. Et tout ce qu'on va marquer pendant la partie, c'est des points en plus que ce zéro. Et donc, on a une appréhension qui est complètement différente parce qu'on n'est pas jugé par rapport à un idéal. On construit soi-même son niveau. Et on peut dire, tiens, cette fois-là, j'ai eu 7. Et puis, la fois d'après, j'ai eu 9 bonnes réponses. Et donc, j'ai progressé. Est-ce que dans le ludique, ça ne nécessite pas des capacités d'animation ? Parce que si on a des jeux, qu'est-ce qu'il faut pour un formateur pour dire « Maintenant, j'aimerais être ludique après avoir été triste pendant des années. Maintenant, j'aimerais être ludique, il travaille comment ? » Alors, bon, ça, c'est vrai que je conseille quand même de suivre un stage parce qu'il y a des personnes qui vont s'y mettre très facilement. Mais le plus souvent, les personnes croient, par exemple, vous voyez, elles font confiance au matériel. Elles disent « Je vais prendre un Monopoly. Je vais prendre un jeu des 7 familles. Je vais prendre un jeu de la portée. Et il va se passer la même chose que chez moi quand je sors les 7 familles avec mes enfants. Mais non, il ne se passe pas la même chose parce que derrière, on a un présupposé. Il ne suffit pas d'avoir des cartes. Et comment on les entraîne alors ? Alors, on s'entraîne. Alors, il y a des jeux. Bon, nous, je pense qu'il y a deux types de formateurs dans les personnes que je vois souvent. Il y a les personnes qui ont besoin d'un petit déclic pour comprendre ce qui différencie de leur façon habituelle de travailler. Et auquel cas, s'ils n'ont pas la possibilité de s'inscrire à une formation, mais il y a des formations qu'on fait qui ne sont pas forcément très longues. Après, on peut aller plus loin parce que c'est le jeu de rôle qui nous intéresse. On peut faire une journée spéciale sur le jeu de rôle. Après, on peut faire même des stages sur créer ces jeux soi-même. Ce sont des formations que tu réalises aujourd'hui ? Oui, j'en vais. Donc, si par exemple, quelqu'un se dit, moi, j'aimerais bien, ça coûte combien une journée de formation ? Eh bien, alors, ça dépend dans quel cadre. Moi, j'en fais. C'est vrai qu'on en fait de plus en plus à l'intérieur d'une entreprise, mais j'en fais par exemple au Centre Info où ce n'est pas extrêmement cher. Bon, après, moi, si j'ai plusieurs personnes, j'organise un truc à la demande. Ça va être le même prix que n'importe quelle formation. Si je n'ai pas à louer une salle qui coûte les yeux de la tête, bon, je fais ça toute ma vie, j'ai fait des choses pour essayer de promouvoir le jeu. Donc, ce n'est pas extrêmement coûteux. Mais si j'avais une personne toute seule qui veut suivre un stage, bon, évidemment, je suis obligée de la faire payer un peu plus cher. Mais donc… Donc, on l'entraîne ? Donc, on l'entraîne, non. Et la personne-là, elle va se dire, par exemple, je vais… qu'est-ce que je veux obtenir ? Donc, elle doit changer sa casquette intérieure. Enfin, j'ai une casquette, c'est extérieur, mais c'est comme notre casquette intérieure. La chose la plus difficile, je pense, pour un formateur, c'est de passer de ce qu'il a l'habitude de faire où il a le savoir. Là, il continue à avoir le savoir. Mais il doit accompagner une découverte. C'est-à-dire que ce qui fonctionne bien dans la pédagogie ludique, c'est que je mets en place tous les éléments qui permettent aux personnes de faire elles-mêmes leur chemin. Et elles peuvent avoir… Alors, on met des trucs dans ces jeux pour que les personnes, elles puissent faire appel au savoir si elles en ont besoin. Donc, on met, par exemple, des petites cartes SOS. Alors, on a plusieurs petites cartes SOS. On les utilise quand on veut. La carte SOS, on va demander au formateur ou à l'expert. Là, ça, on ne sait pas du tout où on est perdu. On hésite entre deux choses. On peut demander un conseil. Mais il y en a, par exemple, trois pour toute la durée du jeu. On n'a pas à dire ne pas réfléchir soi-même. Le but, c'est vraiment ça. Et donc, on va les accompagner. Et ce qui est très difficile, c'est de les laisser se tromper. Or, la pédagogie ludique, elle fonctionne aussi grâce aux erreurs. Elle est… Comment dire ? On le sait dans la vie que souvent, on dit l'expérience. En bien plus jeune, tu sais, moi, je vais te faire mon expérience. Me permet de te dire que là, tu fais, bon, quand on est plus jeune, on écoute. Mais on se dit, je vais faire la mienne, l'expérience. Eh bien, c'est ça dans le jeu. C'est moi, je suis là dans ma découverte de quelque chose qui correspond au titre du stage. Eh bien, j'ai bien un animateur qui est là. D'ailleurs, en général, on parle d'animateur plus que de formateur à ce moment. Et il ne va pas venir me dire tout. Non ? Parce que ça marche avec une logique qui est souvent plus inductive que déductive. C'est-à-dire, on ne va pas dire avant, voilà, je vais vous rappeler ce qu'il faut absolument savoir avant d'essayer. On va dire, non, voilà. Voilà la situation. Voilà le plateau. Voilà qui vous êtes. Vous êtes des employés d'une entreprise qui fabrique, qui veut envoyer des satellites dans l'espace. On essaye de trouver quelque chose qui ne ressemble pas à l'entreprise dans laquelle sont les gens. Pour qu'ils partent comme ça un peu. Ils n'aient pas sans arrêt quelque chose qui les ramène à leurs difficultés quotidiennes. C'est important. Et puis donc, on va partir là-dedans et on va essayer. Et puis, on va se rendre compte qu'on n'a pas très bien réussi notre groupe. Mais le groupe d'à côté a mieux réussi. Alors, le travail de l'animateur, du bon pédagogue là-dedans, ça va être d'essayer de leur faire exprimer comment ils s'y sont pris d'un côté et comment ils s'y sont pris dans votre équipe. Et l'équipe qui n'a pas réussi, elle va apprendre de l'équipe qui a réussi. Et l'équipe qui a réussi, elle va apprendre quelque chose aussi. C'est qu'elle va conscientiser la façon dont elle a réussi. Parce que c'est ça qui est évidemment particulier dans le jeu. C'est que dans le jeu, je peux mettre en œuvre ce qu'il faut pour réussir. Je réussis. Mais comme j'étais en train de jouer, je ne me suis pas regardé réussir. Et donc, si je ne prends pas le temps, c'est aussi un élément, c'est ça qu'on apprend dans les formations, c'est à partager le temps pour qu'il y ait un temps de jeu. Oui, mais un temps d'après-jeu où on va aider les personnes à se rendre compte de la façon dont ils ont mis en œuvre des stratégies gagnantes et ce qui va leur permettre de les reproduire après dans leur travail. Autrement dit, si je te comprends bien, ça veut dire que dans la démarche, par exemple la FEST, l'action de formation en situation de travail, où justement on fait quelque chose et puis après on conscientise, ça s'appliquerait complètement à des formateurs en entreprise qui disaient, je vais le tester, on va en parler après. On peut en parler un peu en amont, on propose le cadre. Et donc après, ça me permet d'avancer par situation de travail. Mais la différence, c'est qu'il y a un gros travail avant, en amont. C'est-à-dire faire en situation de travail, c'est une chose. Nous, on ne laisse rien au hasard en amont. C'est ça le travail du créateur de jeu ou de quelqu'un qui va adapter les choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'évoquais qu'il y a deux types de formateurs. Quelqu'un qui a vraiment intérêt à se former, pour se sentir à l'aise avant de faire. Et puis un formateur qui dit, bon ben voilà, avec le jeu, quand on achète un bon jeu de formation, il y a un livret. Le livret, normalement, on essaye de le concevoir. En tout cas, c'est ce que j'apprends à mes étudiants. On essaye de le concevoir en se mettant à la place de celui qui va animer. Moi, j'ai plus de facilité à le faire parce que moi-même, je le fais. Je ne suis pas un créateur qui conçoit dans son coin. Et ce qui est d'autant plus important pour des formateurs occasionnels, qu'on n'a pas un gros bagage d'animation. Pour leur donner, pas des choses trop compliquées, mais leur dire, voilà, ben là, qu'est-ce qui est essentiel dans cette séquence ? Voilà ce que vous devez préparer avant. Vous avez deux variantes possibles. Attention à, voilà, le risque que vous avez sur cette séquence, c'est ça ou ça. Et donc, on va permettre aux personnes, parce qu'on a préparé plein de choses en amont, au moment où le jeu se joue, nous, on s'efface. Le formateur animateur, il s'efface. Il regarde, il note un certain nombre de choses qu'il va pouvoir réutiliser après, et il laisse les gens avancer. Et quand le jeu est bien fait, finalement, peut-être que tout le monde n'aura pas tout compris. C'est à ça qu'il faut se préparer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, évidemment, il ne s'agit pas que les gens répètent par cœur quelque chose. Il s'agit qu'ils découvrent un chemin pour ça. Mais très souvent, ceux qu'ils n'auront pas découvert, si ça arrive, qu'ils n'aient pas tout découvert, on leur aura donné tellement d'appétit pour, on doit rendre ça vraiment agréable. Et du coup, ils se disent, tiens, mais vraiment, la comptabilité, je croyais que c'était quelque chose d'épouvantable. Et je me rends compte que j'ai compris. Parce qu'on ne va pas utiliser, par exemple, les mots de la comptabilité au début, et après, on va leur dire, vous voyez, ce que vous avez fait, ça s'appelle la comptabilité à partie double. Là, vous voyez, ce que vous avez fait, c'était des provisions sur investissement. Alors, ils disent, oh, j'ai fait des provisions sur investissement, formidable. Et donc, du coup, on donne d'abord de la confiance aux personnes. Elles ont une estime de soi, une confiance qui reprend. Parce que quand on est un adulte et qu'on est dans une situation de formation, eh bien souvent, on n'a pas fait de formation depuis longtemps. Et on n'est pas sûr d'être encore assez agile dans sa tête. Enfin, je trouve que si on est un cadre… Mais il y a beaucoup de gens en entreprise, ils partent en formation un peu angoissés. Là, ce sont ces méthodes-là. Ça vous dit, tu es vraiment loin d'être nul, puisque tu as déjà fait ça, puis tu as fait ça. Bon, tu n'es pas encore arrivé au sommet, mais personne ne leur parle du sommet. Et l'avantage du jeu avec l'encadrement des animateurs, c'est que ça permet l'industrialisation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut rapidement déployer ça. Et multiplier, oui. Absolument. Et quand on travaille… C'est pour ça que dans les grandes entreprises, on fait effectivement des formations de formateurs avec un livret qui va être commun à tout le monde. Et ensuite, on a cette garantie que le stage qu'on va déployer ou les séquences ludiques à l'intérieur d'un stage qu'on va déployer, eh bien c'est le même savoir, la même expérience qui va être proposée à l'ensemble des personnes. Quel que soit l'animateur, et même si l'animateur, il met ça à son… Ça son saluie, on va dire. Parce que si le fond est bien travaillé, après le style de l'animateur, il peut varier d'une personne à l'autre. Parce que tous les animateurs n'aiment pas faire les mêmes choses, ne sont pas faits pareils. Mais il y a une garantie, mais vraiment le point essentiel, c'est que le matériel pédagogique, la réflexion pédagogique, la thématique, je dis matériel, parfois il y a juste des fiches. Oui, bien sûr. Mais ça rassure tout le monde parce que ça donne un cadre. Ça donne un cadre et l'animateur… Moi, j'essaye toujours de faire, par exemple, quand on travaille sur les outils à donner à un formateur, à me dire, il n'y a rien de pire pour le formateur que d'avoir tous ces énormes mallettes qu'on voyait pendant un moment avec les business games. On avait des mallettes d'LC, on en avait 4, 5, 6. On ouvrait, on sortait des kilos de choses. Bon, eh bien, l'animateur, s'il est un peu débutant, c'est épouvantable pour lui. Il ne sait plus par quel comprendre. Donc, moi, je travaille vraiment sur un livret qui est à la fois qui dit ce qu'il faut, mais qui ne dit pas plus que ce qu'il faut. Parce que je pense qu'il faut faire des annexes après, dire, si vous voulez en savoir plus, allez lire ça ou autre. Mais il faut que pendant la formation elle-même, l'animateur, il ne soit pas perdu par la quantité de choses qu'il a devant. Parce que sinon, si lui-même, il n'est pas bien dans sa peau au moment où il le fait, ça ne peut pas passer avec le public. L'animateur, ça peut être un manager ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai des jeux, par exemple, qui sont vraiment prévus pour être animés par des personnes qui ne sont pas des formateurs de métiers. Il y a, par exemple, un jeu qui s'appelle… qui est un de ceux dans notre gamme, on a le plus vendu, qui s'appelle « Et moi, et moi, et moi ». Et ce jeu, il permet… Il peut être travaillé dans un esprit de formation pour permettre à une personne, aux gens qui jouent, de mieux se recentrer sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire et leurs aptitudes dans un certain nombre de domaines. Et puis après, on peut rapprocher ça de profils de poste, tout. Donc, ça peut être en lien avec une évolution personnelle. Mais il y a un mode d'utilisation de cette boîte de jeu qui est destiné justement au manager pour arriver à avoir une équipe plus efficace. Alors, on utilise le jeu. Il y a des petites varkyantes par rapport à la façon dont on l'utilise, si c'est pour de l'orientation. Et à la fin du jeu, on va avoir pour chaque personne une prise de conscience d'un rapprochement. Chaque personne, elle sait ce qu'elle sait. C'est quoi ? Pas encore. Elle sait un peu près ce qu'elle sait. Mais ce qu'elle aime et ce qu'elle sait, de les mettre ensemble, ce n'est pas quelque chose qu'on a coutume de faire. On nous dit, on nous emploie pour une mission. Cette mission, elle comporte telle tâche, telle tâche, telle tâche. Il y a certaines que je vais faire facilement, d'autres moins facilement. Ce jeu-là, il est fait pour me permettre de voir comment, avec les choses que j'aime, je peux mieux faire les choses qu'il faut que je fasse. Et quand on le joue, un manager le fait jouer à son équipe, on va voir les complémentarités entre les uns et les autres. On va, à la fin du jeu, mieux comprendre comment fonctionnent les autres de la même équipe. Et puis, on va aussi, c'est souvent ce que je propose, c'est de dire, on va prendre une opération qu'on a à faire bientôt et on se dit, si au lieu de repartir avec ce qu'on donne toujours à faire à chacun pour cette opération, si on donnait, si chacun avait à le dire, moi je me positionnerais plutôt pour faire ça ou ça ou ça, en fonction de ce que j'ai découvert dans le jeu, de ce qui est ma capacité personnelle, on peut être un, je ne sais pas moi, avoir des qualités de logistique alors qu'on est un commercial. on peut avoir des qualités de communication alors qu'on est un financier, voilà. Et donc, ça va créer quelque chose dans l'équipe avec une base commune. Et comme on peut y jouer, même s'il y a de la hiérarchie entre les gens qui jouent, parce que ce jeu ne dit que des choses positives. Il ne parle que de mes capacités, mes aptitudes, les choses que j'aime, les pistes de liens qu'il peut y avoir entre une chose et une autre. Donc, même un chef de service, il ne va pas être défavorisé par rapport à ses collègues, à ses N-1 ou N-2. Exactement. Donc, ça, c'est très bien et donc très utile. J'avais une question. Est-ce qu'avec le numérique, ça change quelque chose dans le ludique ? Oui et non. Je pense que ça ouvre plus de possibilités, mais qu'en même temps, c'est un gros risque si on s'emballe. C'est-à-dire que régulièrement, on a des modes dans le jeu. Alors, ils sont arrivés quand il y a eu les premiers business games, les jeux d'entreprise. Alors, on a commencé à faire ces jeux qui étaient très intéressants. Mais tout de suite, les écoles, par exemple, les grandes écoles, ou aux USA où il y avait des performances informatiques qui étaient meilleures que les notes à l'époque, ça remonte à quelques dizaines d'années. Et dès qu'ils ont eu des possibilités de rendre les choses plus complexes avec des calculs, des trucs, au lieu de se fixer sur ce qui était le but du jeu d'entreprise, qui est d'avoir une simulation, c'est-à-dire un modèle simplifié et dynamique d'une réalité. Si je remets tout ce qu'il peut y avoir dans l'entreprise, comment est-ce que mes joueurs vont réussir à comprendre ce qui est plus important que d'autres choses ? Donc, au fur et à mesure, finalement, l'utilisation des technologies, elle peut détourner de ce qui est important. Après, on peut bien l'utiliser. Par exemple, moi, ce que je trouve très intéressant, ce sont toutes les réflexions qui se font sur un processus pédagogique global et dans lequel on va dire, pour telle chose, on va utiliser un jeu en présentiel, pour telle chose, on fait un petit exposé et ensuite, sur son ordinateur, on peut aller voir si on a tout bien compris ou aller rechercher une explication. Je ne veux pas dire la « blended » parce que ce n'est pas vraiment encore que ça, mais c'est une adaptation suivant les étapes, à la fois de ce qu'est la vie des gens aujourd'hui au travail où ils ne sont pas toujours prêts à partir en formation, mais un mélange quand même, quelque chose d'harmonieux, mais bien choisi. Là, le travail, c'est faire un bon… Autrement dit, c'est comme dans le présentiel, savoir pourquoi est-ce qu'on fait un jeu. Voilà. Si on ne sait pas pourquoi, dans les deux cas… Eh bien, si. Ce jeu, moi, c'est toujours ce que je dis aux personnes avec lesquelles je travaille et qui, souvent, sont des fanatiques de jeux. Ils viennent me chercher, d'ailleurs, pour leur proposer des jeux. Mais je dis, non, là, je ne mettrai pas un jeu parce que le jeu, il ne vous apporte rien de plus qu'autre chose. Si le jeu n'apporte rien de plus, et vous ne pouvez pas non plus faire, par exemple, un stage de trois jours en enchaînant un jeu, un jeu, un jeu, un jeu. Ça va finir par être aussi lassant que si j'enchaînais une série d'interventions. Donc, il y a un travail qui est un peu au petit point, à peser, à quel moment c'est mieux de faire ceci ou cela. Une écriture pédagogique. Oui. Si tu avais quelques conseils à donner à des responsables de formation qui se disent, voilà, j'ai des cursus qui sont à faire, comment je distille, comment je fais pour justement mettre du ludique ? Parce qu'aussi sur les apprenants, c'est vrai que les apprenants, de plus en plus, comme disait Philippe Muray, ils sont homo festivus. Ils aiment de plus en plus avoir des jeux comme ça. Ça les fait venir alors que ça augmente l'impétence à la formation. Et donc, c'est une façon aussi de valoriser le produit qui est important. Donc, tu leur donnerais quoi comme conseil aux responsables de formation ? Alors, je pense qu'il y a une discussion à avoir avec quelqu'un qui s'y connaît dans ces domaines de pédagogie. Mais parce que moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est quand les personnes viennent me voir. Ça peut être avec une commande d'un jeu très précis pour telle chose ou autre. Et souvent, les personnes, elles viennent, elles me disent, voilà, j'ai tel cursus, voilà comment je l'ai imaginé. Où est-ce que vous pensez que ça peut être bien de mettre du jeu ? Et alors, si on ne peut pas faire appel à quelqu'un du métier, en fait, ce qu'on peut faire, c'est choisir des moments, si on ne l'a encore jamais fait, choisir des moments où, à l'évidence, c'est mieux un jeu que autre chose. C'est-à-dire, trouver le début, le brise-glace. Et on ne fait pas n'importe quel brise-glace, parce qu'en fait, briser la glace, c'est créer une petite relation entre les gens, mais c'est aussi donner le ton de ce que va être la formation derrière. C'est-à-dire, si dans ma formation, je souhaite que, je veux faire passer comme idée, qu'on va travailler en groupe et que de l'intelligence collective, des petits sous-groupes, va naître quelque chose, et je vais leur proposer un brise-glace dans lequel ils ne vont pas être en individuel, mais en groupe, ils vont réaliser quelque chose en groupe. Si je veux leur dire qu'on doit être tolérant et que c'est très important que chacun puisse s'exprimer et ose le faire, eh bien, je vais faire un brise-glace qui va envoyer ce message. Si je veux qu'on soit à l'écoute les uns des autres et autres, je vais organiser quelque chose dans lequel les personnes vont se parler et vont présenter quelque chose en commun à la fin de mon brise-glace. Donc, ça, si… Bon, alors, on peut trouver… Il y a des fiches là-bas. Je suis en train de faire des fiches, mais j'ai déjà écrit quelques petits textes là-dessus. Donc, on va trouver quel est le brise-glace qui envoie le bon message. Ensuite, je le propose. Et ça, ça marche toujours. Voilà. Il faut juste éviter si on fait un brise-glace. Ça, c'était sur le temps du brise-glace ? Tu as dit qu'il y a plusieurs autres temps qui étaient importants pour des jours ? Deuxième temps qui est très important. Deuxième temps dans lequel je ne me tromperai jamais, l'évaluation. L'évaluation d'acquis. Parce que là, tout le monde me remerciera d'avoir trouvé un moyen. Alors, j'ai évoqué des thèmes tout à l'heure. On peut s'inspirer de jeux télé. On peut s'inspirer à avoir un joli plateau. On peut faire un quiz, mais en l'habillant de façon volote. Bon, et là, tout le monde va me remercier de l'avoir fait de cette façon-là, au lieu d'avoir bêtement… Un jeu de ce temps, ça prend combien de temps ? Ça prend une heure, 30 minutes, deux heures ? Alors, oui, ça dépend. Mais alors, un jeu d'évaluation, c'est 30 minutes, quoi. C'est pas plus de ce que j'aurais fait en posant des questions aux gens. Un brise-glace, il est adapté. Il est court, mais il est adapté au temps de la formation qui va avec. Si j'ai une formation qui dure juste une journée, je ne vais pas m'amuser à faire un brise-glace de deux heures. Si je fais une formation qui dure cinq jours, il n'y en a plus beaucoup, là, je pourrais dire que je prends du temps davantage. Donc, il faut toujours et puis penser… Alors, ça, pour ces deux jeux aussi, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas la nécessité de trouver le temps derrière de faire l'après-jeu que j'évoquais tout à l'heure. En revanche, si je fais un jeu dont le but est de permettre qu'on comprenne quelque chose, il faut forcément que dans le calcul de temps que je fais, je prends le temps du jeu, le temps d'avant-jeu pour bien caler ce que je vais faire, me récapituler les choses, voir que j'ai bien tout le matériel. Mais l'après-jeu, dans lequel je vais permettre aux personnes d'exprimer ce qu'elles ont ressenti, parce que parfois, quand on joue à un jeu, on a des émotions. C'est ce qui fait que ça fonctionne aussi, mais c'est parfois ce qui fait qu'on a quelque chose qu'on n'a pas bien ressenti et il faut pouvoir le dire. Et puis, on a découvert des choses, il faut pouvoir le pointer et voir comment on a réussi. Et puis après, évoquer très rapidement comment on peut remettre ça en œuvre dans le cadre de son propre travail. Donc, si je n'ai pas le temps de faire l'après-jeu, il ne faut pas faire le jeu. Le début, la fin, à part ces éléments-là, il y a des temps importants pour le jeu ? Une par matinée ? Oui. Alors, non, ce n'est pas forcément une par matinée. C'est à des moments où on a besoin de revoir des notions, par exemple, avant de démarrer quelque chose, voir ce que les gens savent. Là, il y a beaucoup de jeux qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là pour dire est-ce que tout le monde est bien au même point avant qu'on explique les choses. Et pour que l'animateur, il pointe, bon, là-dessus, je peux passer assez vite, ça, ils n'ont pas compris, voilà. Ça, c'est très intéressant. Après, il y a un autre moment qui est le retour après le déjeuner. Donc là, ce qu'il faut, donc là, le jeu, il est plus léger. Et là, c'est très facile d'avoir une gamme de jeux qu'on va pouvoir utiliser parce qu'on peut en trouver dans des livres d'énigmes, dans les énigmes créatives et autres. Parce que le but, là, il n'est pas forcément que le jeu qu'on va faire à ce moment, il ait un lien avec le thème de la formation. Il est unique, il est surtout fait pour remettre nos petites méninges, nos méninges en route et donc d'arriver à se reconcentrer. Donc là, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est effectivement poser des énigmes. On met une énigme au tableau. Alors, en variant, on en met deux, trois, par exemple. J'en fais un quart d'heure et tout le monde, après, est en forme. Des jeux, des énigmes dans lesquelles les gens vont pouvoir participer. C'est-à-dire, je vous en donne une. C'est le truc le plus idiot qu'on puisse trouver qui marche à tous les coups. Donc, je dis aux personnes. Alors, je ne sais pas ce qu'il me faut. Allez, on va supposer que ça, c'est un crayon vert, mais on va supposer que c'est un feutre vert. Bref, je dis, non, pardon, au contraire, un rouge, voilà. Je dis, qui veut venir écrire en vert au tableau avec ce feutre rouge ? Et je ne dis rien d'autre. Bon, alors, les gens se regardent, ils disent… Ah oui, c'est ça. Je leur dis, qui veut venir écrire en vert au tableau avec ce feutre rouge ? Et au bout d'un moment, quelqu'un se dit, bon, allez, j'y vais, j'y viens, et il écrit le mot en vert, par exemple. Et donc, alors là, on voit, on voit que les cerveaux se mettent… Oh, mais je peux encore écrire. Et des fois, j'ai 32 personnes qui viennent proposer 32 manières d'écrire en vert avec ce feutre rouge. Ils écrivent en vert, un jour sur ses longs pieds, allez, je ne sais où, le héros, lombèque, voilà. Et là, c'est incroyable parce qu'il y a une… Oui, comme si nos énergies revenaient, voilà. Et on est prêts, voilà. On fait seulement ça. On n'en fait même pas deux ou trois quand on fait celui-là. Et hop, les gens sont prêts à repartir. Et en plus, ils se sont dit, ah ben oui, quand même, ça c'est amusant. Et puis, ils disent, ah ben, je le referai avec mes stagiaires si j'en ai, voilà. Et donc, il y a des énigmes comme ça. Puis donc, si on en met trois, par exemple, il faut varier. Il faut en mettre une qui fait appel à tel talent, à des talents de logique, un autre qui fait plus appel à de la créativité. Et puis là, moi, les personnes, vous pouvez repartir sur quelque chose de très complexe derrière. Elles se sont, voilà, rénovées et leur cerveau est en état pour bien fonctionner. Si tu avais un conseil d'ouvrage ou un site pour se cultiver, pour avoir de l'information, tu conseillerais quoi ? Ou un de tes ouvrages ? Oui, alors moi, maintenant, j'ai fait plusieurs éditions du même. Il a été aux éditions d'organisation pendant 92, ça fait un moment. Donc, je ne l'ai pas remis à jour. Et donc, je le distribue, moi, si les personnes le veulent. Il s'appelle « Le jeu et les supports ludiques en formation d'adultes ». Donc, dans ce livre, qui est un livre un peu complet, il y a à la fois, effectivement, un peu ce que j'évoquais, c'est-à-dire dire, voilà le jeu, comment ça fonctionne, voilà les risques, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a un chapitre sur les particularités de l'adulte en formation, pour qu'on comprenne bien pourquoi on peut utiliser des jeux. Il ne faut pas infantiliser l'adulte. Il faut lui permettre de retrouver un peu de… Voilà, qui souffle et qui ne se sente pas angoissé. Ce n'est pas la même chose que de le prendre pour un enfant. Il y a aussi des chapitres sur la façon, les grandes tendances en France, au Canada, enfin, j'ai pris des pays francophones, là, pour le coup, voilà. Autrement, j'ai aussi, que je diffuse, j'ai un dossier plus simple, qui est sur le jeu pédagogique en formation. Et donc, là où il y a les pédagogies de détours, il y a comment est-ce qu'on peut, par exemple, il y a un petit chapitre sur… Parce que beaucoup de formateurs utilisent la simulation. Et le jeu de simulation et la simulation, ce n'est pas tout à fait pareil, mais quand on est habitué à faire des simulations, on peut très facilement les rendre ludiques et gagner ce que donne le jeu, c'est-à-dire la légèreté et le fait d'oser lancer. Après, j'explique aussi ce que sont les parcours ludiques. Ça sent très bien parce qu'on arrive au tout. Mais en tout cas, pour les gens qui ont apprécié, j'espère qu'ils seront nombreux, autant que moi, l'interview. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, j'ai une page Facebook et puis… Donc, je suis en train d'apporter à l'émiruise. Oui, je suis en train d'apporter à l'émiruise. Bon, alors, sur laquelle, effectivement, je n'ai pas que ce qui est professionnel. Donc, ça fait un moment que j'ai pu remis mon blog à jour et sinon, j'ai une adresse mail qui est très facile à retenir qui est c-barthélemiruise, tout attaché, adgmail.com. Voilà. Et là, je peux envoyer des fiches, je peux donner des thèmes sur lesquels… On me dit quels thèmes vous intéressent, j'envoie des propositions. Voilà. Je donne volontiers des conseils à ceux qui en ont besoin. En tout cas, c'est charmant. Merci beaucoup. On a apprécié cette… J'espère qu'il y aura plein de questions. Donc, maintenant, il te contacte directement. Vous pouvez toujours aussi contacter dans les notes de l'émission. Donc, on remettra ces informations. Vous pouvez nous contacter pour toutes les questions et on les transmettra à Chantal Barthéle-Miruise, expert du jeu et donc du jeu sérieux. Oui. Merci. C'est sérieux. Merci Stéphane. Et puis, au revoir à tous ceux qui ont suivi cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada